Salut à toutes et à tous, c'est Tchou et je suis toujours avec Nimisa sur la chaîne Eh oui, salut les matelous ! Eh oui, Nimisa c'est un cru sur mon voilier, c'est pas possible ! Nya ha ha ! Allez, une aventure, c'est ça l'abondage ! Tu fais très bien la pirate n'empêche ! Bon, notre petit voilier c'est Nchou, bon je vous l'accorde il est moche, j'ai mis une couleur un peu pisseuse mais bon c'est pas très très grave hein ! C'est sa faute ! C'est ma faute, c'est moi qui l'ai fait, je suis coupable à 100% voilà, bon on pourra le repeindre pendant qu'on navigue Ouais, je vous l'accorde, c'est un peu bizarre mais j'enverrai Nimisa avec son rouleau pour peindre ! Eh oui ! Ce sera ton boulot ! D'accord, d'accord, je veux bien, vous avez fait cette petite couleur dégueulasse ! Exactement, aujourd'hui on se retrouve sur The Sailaway, Sailing Simulator, un truc comme ça, je sais plus le titre exact ! Je crois que c'est Sailaway, The Sailing Simulator, voilà ! C'est sorti le 28 avril 2017 sur Steam en Early Access pour 32€ environ ! C'est un jeu qui a une grosse particularité, c'est quand même une grosse simulation ! Mais par contre c'est un jeu qui est tout en temps réel, voilà ! Voilà, c'est ça la particularité en fait ! Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est la particularité du jeu, il y a tout qui est en temps réel, bon la map est immense ! La météo, la météo temps réel, le vent, c'est vraiment les vrais vents, c'est pas les mêmes vagues je pense ! Et l'échelle du monde aussi c'est réel, voilà ! Voilà, donc on va mettre du temps, on va y aller ! Et donc du coup, on a, je sais pas si vous avez vu la miniature ou le titre, mais bon, c'est le tour du monde de la chaîne ! Et ouais, et on part de la Bretagne ! Bonjour les Bretons ! Salut les Bretons ! Et on va à Tokyo ! Voilà, salut les Tokyoïtes ! Il y a pas mal de Français à Tokyo, donc, salut à tous ! Et vu que c'est une échelle réelle du monde, on va mettre très, très, très longtemps pour y aller ! Et bon, c'est pas très grave ! Au moins 50 ans, voilà ! Mais ce sera le fil rouge sur la chaîne, au moins, voilà ! C'est dit ! Et euh... Très, très long fil, là, il va falloir plusieurs bobines ! Plusieurs bobines, exactement, comme dans la forêt d'Aokigara, hein, c'est ça je crois ! La forêt du suicide, voilà ! Ne te suicide pas en sautant du bateau, bien sûr ! Non, dans la forêt, pas dans l'eau ! On s'égare, on s'égare ! On s'égare, de nos égards ! Je voudrais quand même vous rassurer un petit peu, on va pas passer notre temps sur le... Sur le jeu non plus ! Quand le PC est éteint, le bateau avance tout seul ! Donc du coup, ça va nous soulager un petit peu, ouais ! Parce que le monde, c'est quand même immense, donc du coup, on pourra pas... On va pas tout faire comme ça, ouais ! Bah, surtout qu'en plus, on peut recevoir des notifications sur téléphone pour savoir où on est le bateau ! Voilà, ils peuvent nous dire, votre bateau avance à telle vitesse, vous êtes à telle latitude ou longitude, je sais pas comment on dit, mais ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça, l'attitude et la longitude ! C'est ça, exactement ! Donc du coup, on pourra savoir où est notre bateau, et s'il est échoué, on le saura aussi, peut-être ! Je sais pas ! Peut-être ! Peut-être ! Autant il s'est pris une baleine, un coup, voilà quoi ! Allez, allez comprendre ! Bon allez, on va à Tokyo ! C'est parti ! Je vais déjà voir vous expliquer ceci, alors le bateau peut avancer automatiquement, heureusement d'ailleurs ! Oui ! Vous pouvez conserver le cap, prendre le vent, conserver l'angle du vent idéal, la route, le tracé que l'on a fait, et là, c'est arrêter, comme arrêter la navigation, rester à cette position. Mais ça, on le fera pas parce que ça va nous prendre des plombes, sinon, voilà ! Il avancera tout seul ! Donc du coup, allez, c'est parti ! 1, 2, 3, boum ! Les voiles ! Voilà ! Je sais pas si je suis en automatique, je vais d'abord me mettre en automatique, en vol auto ! Oui, je suis en vol auto ! Vous avez plusieurs réglages de compétences, novices, très novices, comme vol auto, comme nous ! Il suffit juste de barrer le bateau pour l'instant ! Plus on avancera, plus on essaiera d'avancer dans les compétences aussi, parce que vous allez voir, vous avez débutant, basique, avancé, expérimenté ! Genre débutant, c'est barrer et hisser les voiles, voilà ! Vous pouvez barrer plus hisser les voiles, c'est déjà un truc en plus, c'est petit à petit, on avancera dans le jeu comme ça, voilà ! Mais il faut faire quand même les tutos, parce que les tutos sont très difficiles, et très très dur à comprendre, parce qu'il y a pas mal de termes techniques, et j'ai pris peur, et je pense que toi aussi ! Oui, 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 j'ai pris peur, j'ai racconnu ! Bon, c'est tout en français, c'est un français approximatif, mais il faut quand même saluer l'effort, l'effort qu'ils ont fait, c'est en français, donc du coup, n'hésitez pas à aller faire le tuto, c'est assez bien expliqué, même si c'est approximatif, il faut le faire plusieurs fois pour essayer de bien comprendre certaines choses, voilà ! Allez, on revient directement dans le jeu, je pense que Némissa a commencé à tourner ! Bah ouais, en fait, mais vu que ça t'a beaucoup fait buggé, en fait, j'ai du mal à tourner ! Ouais, alors Némissa a commencé à tourner, donc du coup, les petits points rouges, c'est le vent, voilà, le vent, il souffle à 14,8 km heure, et le vent réel que l'on sent sur le bateau, c'est 19, voilà ! Alors, le petit pointillé jaune, là, que vous voyez à cheval avec notre bateau, c'est la trajectoire idéale pour le vent, pour avancer au plus vite, tout simplement, et on avance à 6,6 km heure, très très peu d'ailleurs, on n'avance pas beaucoup ! Ouais, bon, il avance avec le vent qu'on donne, hein ! Bon, on peut voir quand même que le jeu est assez joli, c'est assez bien fait, les vagues sont bien faites, on voit l'écume, tout ça, c'est très très bien fait, on va aller à bord ! Allez, boum ! Et on voit pas Némissa, elle est où ? Ouais, t'es où ? Ouais, ouh ! C'est l'homme invisible, ou la femme invisible ? C'est Casper ! Ah ouais, ouais, l'homme invisible, ok, non mais je comprends bien ! Pas de soucis ! Exactement ! Bon, pendant qu'elle barre le voilier, nous, on va se mettre au chaud tranquillement, sur notre transat, et on regarde un peu les vagues, on regarde un peu quand même les vagues, c'est quand même très joli, rien à dire, hein ! Surtout que c'est une seule personne qui a fait le jeu en majorité, donc du coup, c'est pas mal du tout, c'est du très très bon boulot ! Bon, je vais montrer autre chose tant qu'à faire, hein, je vais montrer autre chose tant qu'à faire ! Voilà, profite-en ! Voilà, tout ceci, on peut le modifier, en fait, le bouger, le tirer, tire les cordes, tout ça, tourner les trucs, l'enrouleur de génois, le driss de gêne les cœurs, la driss de grande voile, le troisième risque, deuxième risque, premier risque, etc. Plus vous avancez dans les compétences du jeu, plus vous pouvez tout faire manuel, ou manuellement, voilà ! Mais c'est pas pour nous pour l'instant, parce que c'est très compliqué ! N'hésitez pas à nous donner des conseils dans les commentaires en dessous de la vidéo, on les prendra volontiers, il n'y a aucun souci ! Cette aventure, c'est pour nous, mais aussi pour vous, parce qu'on va partir quand même ! On a pas mal de routes à faire ! De routes ? Oui ! Pas de routes ? Bah, de mer, de... Ha 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 ! On a beaucoup de mer à... Non, j'avais dit un truc bizarre ! Ouais, c'est ça ! De mer à prendre, on a beaucoup de routes à faire ! Ouais, on a beaucoup de routes à faire, voilà, exactement ! Voilà, c'est très bien, c'est très très bien ! Donc du coup, on a pas mal de choses à faire, et au fur et à mesure qu'on avancera, on apprendra les subtilités du jeu ! Voilà ! Chose à savoir, au tout début, même si vous êtes en voie à l'auto, ces petites écoutilles qui bougent au vent, il faut les mettre à l'horizontale ! Voilà, être dans la bonne position pour les mettre à l'horizontale, ça veut dire que vous captez bien le vent, et vous pouvez aller assez vite ! Tout simplement ! Voilà ! Ça, vous l'apprendrez tout ça dans le tuto ! Moi, j'ai appris que ça, et quelque chose en plus, quelques subtilités, voilà ! Comme les nanomètres, tout ça ! Ouais, ouais, c'est ça, les nanomètres ! Les nanomètres, voilà ! Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Ah si, je vous ai pas dit ça ! Oh, j'oublie, j'oublie, j'oublie ! Alors ceci, regardez ceci, la vue tactique ! Regardez-moi ça ! Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est pour les expérimenter, pardon ! C'est pour l'expérience ! L'expérience, c'est pour les foules des bateaux ! Hop ! Je vais mettre un peu à vue externe, vous allez voir un peu ce que ça donne ! C'est la prochaine ! Voilà ! C'est une sorte de boussole géante pour les expérimentés, qui veulent servir que de ça et non de la map ! Voilà ! C'est pas mal du tout ! Ce sera pas pour nous, je vous l'accorde ! Nous, on va aller, même pas là ! C'est les constellations de nuit, vous pouvez naviguer avec les étoiles ! Ce ne soit pas pour nous non plus ! Nous, on va faire l'ancienne avec la map classique ! Voilà ! Que dire de plus ? C'est une longue aventure, une longue épopée ! Au tout début, ce sera une vidéo tous les deux jours environ, pour vous montrer un peu l'avancée de notre bateau ! Vous allez voir, ça avance très lentement, vu que c'est tout réel ! Il faudra faire avec les aléas de la météo, etc. Mais après, on reviendra sur le jeu une ou deux fois par semaine, pour voir où notre voilier en est ! Voilà ! La prochaine fois, je vous l'accorde, on changera la couleur du bateau, parce que c'est assez dégueulasse ! C'est dégueulasse, non ? Oh, oui ! J'attendais ton avis ! D'accord, d'accord ! Voilà, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo sur ce Sail Away The Sailing Simulator ! J'espère que cette aventure vous plaira ! Il faudra passer beaucoup de temps avec nous, parce que ce sera très très long ! On compte sur vous ! On compte sur vous ! On compte sur vous, bien entendu ! A l'abordage ! Allez, ciao tout le monde ! Ciao ciao ! !